Aujourd'hui, on remplace le couvercle de cache-culputeur de ma Royal Infield pour un hublot transparent. Donc voilà la bait. J'ouvre la boîte. 4 vis pour la faire tenir, le hublot proprement dit avec sa protection, le joint torique et son joint papier. Allez, il n'y a plus qu'à. On va déjà commencer par protéger le dessous quand l'huile coule. J'ai pris des scottes chez le chantier, scotturant, j'avais un reste là. Un chiffon sur l'échappement. Toujours pareil, en protéger un maximum. Bon, eh bien, on va commencer. On va monter le hublot. Là, on a un joint torique et il doit rentrer dans la gorge qui est là, tout autour. Hop, voilà, ici là. Donc, on va céder un petit peu d'huile, une durée d'huile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mes doigts et je vais lubrifier le caoutchouc. Un joint qui soit torique, qui soit papier, il faut au mieux l'huile à chaque fois. Et donc, je vais le rentrer dans la gorge. Un petit peu. Je le prends. Voilà, ça va permettre de faire l'étanchéité pour le hublot. On va mettre après. Voilà, mais c'est pas mal. C'est fait. OK. Sur le hublot, on a un plastique de chaque côté. C'est un plastique de protection. Je l'enlève. Voilà. Je vais l'essuyer proprement. Il faut qu'il reste du plastique ou quoi. Et je vais le mettre en place. Ici. Tac. Là, après, il ne restera plus que le joint papier sur la bécane. Je vais le lubrifier aussi, le huiler, pour qu'on empêcher l'huile de passer après. Sinon, on peut le mettre à sec comme ça. Mais le problème, c'est que ça risque de fuir au début. Donc, autant mettre de l'huile tout de suite. Comme ça, après, la compression, ça va se faire tout seul. Enfin, la compression. Lorsqu'on va le mettre en place, on est sûr que l'huile ne passera pas. Allez, on y va. Parti à la bécane. À l'aide d'une clé s'y pend, je dévisse les quatre vis du couvercle. Je mets les vis de côté délicatement. Je mets l'huile de couvercle. Donc là, en fait, juste un petit coup de maillet. C'est parti. Donc voilà. Ceci est enlevé. Donc là, on voit bien les deux culbuteurs qui sont là. Allez, allons-y maintenant pour mettre le superbe bubleau. Donc un peu d'huile, toujours pareil. Je mets sur le papier. Bien lubrifier ça. Voilà. Il faut que ça c'est fait. Voilà, je le mets en place. Je prends les vis qui étaient avec. Parce qu'elles ne sont pas pareilles que les autres. Celles-ci sont plates. Sur le dessous, je prends mon hublot. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre une vis dedans. Voilà. Et je présente. Je me vois sa mère. On n'a pas besoin de serrer comme un bourrin. Il faut que ça, quand même, attaque. Parce qu'il y a le joint. Le joint torique. Le joint, c'est tout le joint. En papier. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, on n'a pas du le cas coulé. C'est cool. On peut enlever le scotch. Voilà. Il servira pour la vie d'enjeu. Bon, il n'y a plus qu'à essayer. Allez, on démarre. Lui, il est un peu crade aussi. On y a plus qu'à проис늘er. On y a plus qu'à Möglichkeit. voilà on va attendre un peu le niveau de l'huile va descendre c'est vraiment le truc qui sert pas qui sert à rien mais je trouve ça super joli et voilà pk